Le projet se déroule en plusieurs sessions, avec au départ un diagnostic mobilité individuelle pour être sûr que le projet correspond bien à ses besoins en termes de mobilité, et ensuite un atelier de remise en salle pour que les personnes se réhabituent à faire du vélo, je ne sais pas si j'ai assez de courage pour faire du vélo en ville par exemple, aller juste à la gare, déposer mon vélo. Depuis la dernière fois, je me sens plutôt en confiance et j'ai bien appris l'équilibre. Ce n'est pas parfait, mais ça va. La Maison de l'Europe des Yvelines met en place de nombreux projets à caractère européen bien évidemment, et un de nos coeurs de métier c'est la mobilité, et notamment celle des jeunes. C'est plus facile de pouvoir partir à l'étranger avec la Maison de l'Europe, et surtout chercher à apprendre l'anglais facilement, dans un bon contexte. Et on essaye aussi de les accompagner au retour, dans leur recherche d'emploi, garder le contact, qu'est-ce qu'ils deviennent, puisque revenir de mobilité, d'expatriation, ce n'est jamais évident. On constitue un groupe le plus complet possible, le plus divers possible, le plus fait d'être le plus différent possible. Et c'est vraiment l'éclectisme, le côté très divers qui fait la richesse de ça. Et on se rend compte extrêmement rapidement que tout est tiré vers le haut en fait, plutôt que l'inverse. Je dirais que le théâtre, pour moi, ça a changé en quelque sorte ma vie et ma façon de voir les choses. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a nourrie en quelque sorte.